Musique Freya, je n'oublierai pas ce que tu as fait. Merci. Ton père a fait le plus dur. Tu devrais rester ici pour te reposer. Tu en as fait assez. Vous savez que ma porte vous est toujours ouverte. Salut à tous, c'est un canon sur tonneau dans God of War. Et on se casse de chez Freya. Bien. Avant la grossière interruption de Maudie, on s'apprêtait à explorer le tombeau de Tyr. Oui, pour trouver la rune noire. Atreus, tu sais où il faut aller ? Oh, je ne sais pas. Mais si, voyons. Il nous faut un bateau. Je ne sais pas. Il nous faut un bateau. Parfait. Elle a été bizarre sa réponse. Et du coup, il y a plein de trucs à explorer ici maintenant. Maintenant que l'eau a baissé, on s'en occupe un jour. Je me remets un peu les contrôles mains. Parce que moi, je n'ai pas joué depuis une semaine ou deux. Parce que j'ai grave de l'avance. Mais genre grave. J'ai genre 4 heures d'avance en fait. Donc j'ai 2 semaines d'avance sur le Let's Play. Du coup, j'ai eu le temps de jouer tranquillement. Et d'enregistrer les autres épisodes de la chaîne. Ah, vous voyez ? Le bateau s'est échoué. Quelqu'un a bien appelé le serpent. Mais qui ? Qui sont les Snorky ? C'est vrai qu'en montant, on avait entendu le corps. Monte. Je vais tirer. Tu ne dis rien. Tu ne te sens pas mieux. Si, je crois. Je sais que tu m'as entendu parler, Afri. Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes. Pourquoi tu ne dis rien ? T'as dit que j'étais maudit. Je me crois faible parce que je ne suis pas comme toi. Je sais que tu ne voulais pas de moi. Mais... Après tout ça, je pensais que... Tu verrais les choses autrement. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être. Mais je connais la vérité maintenant. La vérité. La vérité. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée lointaine. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité... Je suis né, dieu. Et toi aussi, Atreus. Atreus. Tu n'as rien à dire. Est-ce que... Je peux me changer en animal ? Est-ce que... Tu peux... Te changer en animal ? Non. Non, je ne crois pas, non. Je suis un dieu. Maman savait. C'était une déesse aussi ? Non. C'était une mortelle, mais elle connaissait ma vraie nature. Je suis un dieu. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? J'espérais te préserver. La vie d'un dieu... Est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie. C'est un fardeau. Quelles sont les choses que je peux faire, alors ? Je peux voler ? Devenir invisible ? Je n'ai pas... L'impression d'être un dieu. Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs. Mais nous les découvrirons... Mais nous les découvrirons... Avec le temps. T'es sûr que je ne peux pas me transformer en loup ? Si tu veux essayer, je t'en prie. C'est pour ça que j'entends des voix, parfois. T'en as jamais entendu, toi ? Pas comme toi. Rien d'étonnant. Chaque dieu est unique. Eh oui. Alors, je ne serai peut-être pas fort comme mon père, mais j'aurai des capacités rien qu'à moi. Tu en as déjà, mon grand. Ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge. Seul le temps nous dira quelle capacité tu vas encore développer. Alors, tu le sais depuis le début ? Bien sûr, petit. Des dieux, j'en connais quelques-uns, tu sais. Moi aussi, apparemment. Je me demande qui d'autre savait que j'étais un dieu. Raya, c'est sûr. Brock et Sindri. Ils n'ont pas à le savoir. Balle dure ! Il est au courant. C'est pour ça qu'il nous cherche. Tu le connaissais avant. Je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère. Je te le jure. Rien ne nous oblige à aller au tombeau de tir. Pas vrai ? Après tout, on est des dieux. On peut faire tout ce qu'on veut, non ? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire maintenant ? Je vais te montrer. Ok. Open world. Non mais ça, c'est... Machin... Les objectifs. Les objectifs. Muspellheim. Fafnir, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tout. J'ai envie de faire... Ça. C'est la montagne. On connaît pas cette zone encore. Si je comprends bien. On peut le faire ça avant. Histoire d'os, là. Et tu disais que Thor est mi-dieu, mi-géant. C'est bizarre. Oui, mais l'amour entre Odin et Fjordine était sincère. Une fois Fjordine parti, Odin vécut dans la solitude. Et alors que la guerre contre les vannes faisait rage, je voyais bien ce qui se cachait derrière ces bravades. Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Dans un premier temps, le charme a vraiment enterré. Odin avait l'air heureux et il semblait vouloir la vente heureuse. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en compter. La paix était durable et j'ai vraiment cru que les choses s'étaient déroulées mieux encore que j'aurais pu le prévoir. Mais le véritable visage d'Odin refit bientôt surface. Oh, il gagna la confiance de Freya et elle lui a pris une partie de la magie vanne. Un autre choix qu'elle regretterait amèrement. Hélas, malgré les efforts de son sage conseiller pour le convaincre que la paix était le seul et unique moyen d'éduquer le Ragnarok, Odin était toujours obsédé par Jotunheim. L'aperçu qu'il avait eu de la magie vanne l'avait amené à de nouvelles formes d'expérimentation et de dépravation. C'est comme il nous jette la tête. Donc on va aller là parce que là il y avait une... Comment ça s'appelle ? Une faille. D'accord ! Sous-titrage ST' 501 Oui. De la magie émane de ses os. Ça doit être Gullwing. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut le garder ? On trouvera peut-être les autres. Cet esprit te ment, Atreus. Comment tu le sais ? J'ai connu mon lot d'esprits. Ils mentent tous. Celui-ci est différent, je le sais. Tu sais très peu de choses. Très bien. On galère de vie, mais ça va aller. Tu crois que l'esprit tiendra parole est stupide, mon garçon. Mais... Si elle ne serait-ce qu'une chance, tu n'aimerais pas pouvoir revoir mère ? Bien sûr que... Elle est morte, Atreus. Tu dois l'accepter. Je sais, mais... J'aimerais la revoir... Une dernière fois. De quoi le crois-tu ? Tu ne sais ni qui il est, ni ce qu'il était. Tout ceci est sinistre. Je veux revoir quelqu'un qui l'aimait. Je comprends ce qu'il ressent. C'est pas ça sinistre du tout. L'espoir obscurcit ton jugement, Atreus. Viens voir ici. Viens. Une autre carte. Super. Super. Du soin. Ça, ça donne sur le pont de toute façon. Par contre, il y a un truc ici à explorer. Bon, maintenant, on peut affronter les fantômes gelés. Grâce aux lames. Et ça, c'est cool. Si tu savais. On va faire ça. Oh ! Oh ! Oh ! Pardon, je me suis trompé de touche. Conseil des Valkyries, ah ! C'est beau. Je t'ai vu le coffre. En vrai, je crois que je n'ai rien à faire là. Je ne sais pas en mêlard. Il a l'air d'avoir rien à faire pour l'instant. Peut-être plus tard. Je crois qu'il y a un truc à faire avec les Valkyries parce qu'on avait appris un nom. Ça, c'était Eir. Je crois qu'il y a un truc à faire. Peut-être qu'on devra revenir plus tard ici. En tout cas, on a le TP. Allez hop ! Si tu veux. Ah mais ça, c'est un truc à... C'est une amélioration, ça, je crois. Une espèce de fruit, là. T'as pas vu quelque chose là-bas ? Une tour ? Je ne vois aucune tour. Peut-être une hallucination. Voilà. Alors. Donc, c'est plutôt par là. D'accord. Le mariage entre Odin et Freya n'a pas duré. Mais pourquoi aller vivre en ermite dans les bois ? Oh, c'était particulièrement cruel, même de la part d'Odin. Comme si le mariage n'était pas une punition suffisante. Il ne méritait pas d'une femme comme Freya. Elle a essuyé toutes sortes d'affronts au nom du maintien de la paix et de la sauvegarde de son peuple. Mais la folie d'Odin, sa tyrannie, l'usage corrompu qu'il faisait de sa magie, c'était plus ce qu'elle n'en pouvait supporter. Et elle finit par le quitter. La colère d'Odin fut immense et ses châtiments excédaient tout ce qu'elle aurait pu redouter. Mais sa magie était plus plus simple que la sienne. Après tout ce temps passé près d'elle, il connaissait ses faiblesses et s'en servit pour lui jeter une malédiction qu'elle ne pourrait rompre. Oh. Comme l'empêcher de quitter Midgard. Pire encore, il la priva de son esprit combatif. Freya ne put plus se battre, pas même pour se défendre. Elle ne put blesser aucun être vivant, ni par le fer, ni par la magie. Dans un monde si belliqueux, quel autre choix lui reste si malheureux que la réfusée ? Pauvre Freya. À sa place, j'aurais craché dessus aussi. Oui, petit. Moi aussi. L'orge de Norcerie. On explore. Il y a un truc à faire ici en plus. Je crois. On reviendra plus tard. ... ... ... On va déjà faire cette quête des eaux. ... ... ... ... ... ... ... Atreus, par ici. D'accord. Une autre carte. Une autre carte. Je parie qu'on y trouvera quelque chose d'utile. ... ... ... ... ... ... ... ... Soma ! Soma ! Ça a mal ! Allez, concentre-toi ! Incroyable ! Qu'un sacré gaillard ! Sos protecteur de Seydra. Ah, ils ont sa l'emprisonnement pas mal. De toute façon, la colère des titans, ça a toujours été ultra vénère dans God of War. Hey, c'est un fragment de code scriptural. On devrait chercher les autres. Niflheim. Ah. Est-ce qu'on va avoir un clou ? Une main. Les eaux de Gullvig. Que voudrais-tu lui dire ? À Gullvig ? À ta mère. Qu'as-tu encore à lui dire ? Je... Enfin, je... Je voudrais savoir s'il va bien. Elle est morte, Atreus. Je le sais bien, mais... Je comprends rien. Et toi non plus. Merde. Il y avait une presse consacrée à une géante, avec plein de livres et des visions. Ah, il s'agit de Groa, la gardienne du savoir. C'était une grande sorcière qui rassemblait tous les tomes des arcanes qu'elle pouvait trouver dans les royaumes. Et ce, afin d'accroître ses pouvoirs prophétiques et de retrouver son époux disparu, Orvandi. Mais... Mais... Ce ne fut pas son nom qu'elle faisait des vieux. Au lieu de cela, Groa, qui était parvenu à voir plus loin que quitte qu'on connaisse alors, fut témoin du Ragnarok, la fin et le commencement. Lorsqu'Odin, buvant de son ultime prophétie, il manœuvra pour s'approprier son savoir et l'utiliser à ses fins. Odin faisait depuis longtemps appel au service de Groa. Aussi l'accueillit-elle dans sa bibliothèque, mon ami. Ce qu'elle ignorait était qu'Odin lui-même était responsable de la disparition de son époux. Il avait en fait utilisé ses pouvoirs afin de lui cacher sa mort des mains de Thor. Dans un rictus, Odin la saisit à la gorge et il lui ôta la vie de ses propres mains avant de s'emparer de toute sa tête. Sympa. Ou je peux te raconter cette histoire plus tard. On n'arrivera pas à rentrer sans clé. Bon, on a le TP. On peut repartir dans l'autre sens. On explore aujourd'hui. Que dirais-tu à mer ? Rien. Rien ? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et tout ce qu'on a fait ensemble ? L'homme qui est venu à la maison ? La rencontre avec le serpent monde ? On a fait des choses incroyables. J'aimerais pouvoir lui raconter tout ça. Pas toi ? Que lui dirais-tu d'autre ? Je lui dirais que nous allons bien. Qu'il faut pas qu'elle s'inquiète. Atreus. Elle me manque aussi, tu le sais. Je croyais que je savais rien du tout. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Et... Je vais aller. J'ai pas vu. C'est parti ! J'ai entendu des saloperies, ah non c'est un corbeau, je crois, je crois que c'est un corbeau que j'ai entendu. J'ai eu l'ai eu. Oh Putain, il m'a défoncé. Ok. Ok. Ils font tellement mal. Donc plus tard. Ça, plus tard. Oh, ils font grave mal. Oh, là, là, là. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Wow, il y avait une cité entière sous le haut, on dirait. En effet, une cité oubliée. Comment elle s'appelait ? Euh... J'ai oublié. Évidemment. Euh, là, 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 là. Des zéléens, ils infestent ces terres J'étais leur capitaine Ils sont morts par ma faute Mais ces abominations souillent leur mémoire Je trouverai un moyen de les libérer de cette malédiction J'en fais le serment Un orage a dispersé mes trois navires sur le lac J'ignore ce que j'ai fait pour provoquer la colère de Thor Atreus, par ici Très bien, on est un peu au service des fantômes On est un peu au service des fantômes On est un peu au service des fantômes Non mais je comprends C'est pour ça que j'entendais du bruit depuis tout à l'heure En fait, on est juste en dessous du jambon grand On est un peu au service des fantômes On est un peu au service des fantômes On est un peu au service des fantômes Oh regarde, une torche Les torches sont faites en bois Ça, c'est un brasier Un... brasier ? Il y a quelque chose d'écrit dessus, on dirait Tu veux que je lise ? On se disait C'est du bien, un combat facile de temps en temps. Ok. Vous vous êtes bien battus. Hey, un autre esprit. Allez, sort pas. Un autre esprit ? Où ça ? Putain. Tu es très perspicace et imprudent. Fais attention en allumant ses brasiers. Les flammes attirent les éléens et les séistrent comme des papillons. J'imagine que c'est vous qui nous avez libérés de notre tombe aquatique. Non. Les autres esprits, le lac des neufs en est plein. La plupart quittent ce royaume à leur mort. Mais d'autres comme nous restent coincés à Midgard jusqu'à ce qu'ils trouvent la paix. Vous pouvez peut-être les aider. Nous n'avons pas l'intention de t'aider, esprit. Oh, mais c'est déjà fait. Je voulais juste voir le ciel une dernière fois. Adieu. Eh ben ça c'est fait. Bon, il a disparu. Viens, ne nous laissons pas distraire. Qu'est-ce que c'est fait ? Attends-toi ! Ça va, eh ? Attends-toi ! Attends-toi ! C'est un peu chaud quand même. Oui, non mais je t'avais vu en fait. C'est ma bite dans une boîte. C'est ma bite dans une boîte. C'est ma bite, c'est un peu plus. Ah ! Allez, recharge-toi. Ah, encore. Zut. Je me demande ce qu'on fait encore ici. Eh bien, on ramasse des pommes. Ah oui, c'est vrai, il y avait lui. Bon, il va falloir prêter attention à ces esprits, maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit à propos des distractions ? Mais ils ont l'air d'avoir besoin d'aide. Ce sont des esprits, Atreus. Ils sont morts, ils n'ont pas de besoin, seulement des envies. C'est pas bien de les ignorer. Tu surmonteras ces émotions. Comment aurais-vous voulu qu'on les aide ? Qu'est-ce que tu as dit ? Rien. C'est ce que je pensais. Mimir, tu peux finir l'histoire que t'as commencée ? Odin désirait s'emparer des visions du Ragnarok sauvegardées par Groa, la gardienne du savoir. Je savais qu'Odin était mauvais. Et c'est... Impitoyable, sauvage, tyrannique. Tel est Odin. Nous devrions nous asseoir ici en silence pendant quelques instants, afin de méditer sur la propension d'Odin à la cruauté. Et donc ? Réfléchis plus. Il a clairement dit de ça bien sa gueule. Sous-titrage ST' 501 C'est fini Faut quand même prendre ça Evidemment Qu'elle honorera notre requête Elle dit Fagna Et qu'elle nous réunira In Gowder C'est fini Faut quand même Faut quand même Faut quand même Faut quand même Tu vas chier ! La déception contre moi Atreus, qu'elle te serve de leçon. Oui père. Les esprits ces petits bâtards évidemment. Donc ouais, ça fait mal. J'ai envie d'aller chercher la pierre aiguisée. J'ai une question. Si Elmir était le premier géant, d'où est-ce qu'il venait ? Au commencement, il était Dinungagap, le grand vide. Il n'y avait alors aucun royaume, seulement des forces primordiales. Le feu et puis la glace. Dans le vide, leurs rencontres produisaient... L'eau ? Bien plus que de l'eau. L'essence mystique d'une chose entièrement nouvelle. De cette eau, naquit Ymir, qui devint un être de création et de chaos. Mère et père de tout ce qui serait par la suite. Même les âmes ? Oui. Chaque dieu, homme et bête, est d'abord né de la chair Dinungagap. Cependant, mes âmes s'estimaient à ce point supérieur qu'ils décidèrent qu'ils devaient dominer le reste de la création. Nous reprendrons plus tard. L'esclis... ... C'est parti ! C'est parti ! Alors, plein de choses ici. Ok. Bon déjà... Déjà voilà. Ensuite... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok. On peut le prendre celui-là ? C'est parti ! Bon, j'ai envie de faire ça, mais ça pue du cul, évidemment. Allons, c'est bon. Poussière de royaume ! Là y'a quoi ? Ok, c'est parti ! Ok, c'est un raccourci. C'est parti ! C'est parti ! J'imagine qu'il faut l'amener jusque là-bas. C'est l'endroit où j'ai vu qu'on pouvait s'en servir. Enfin, ok. En tout cas, c'est le seul endroit où on n'est pas allé. Donc logiquement... Celui-là, ça va être pour revenir. Voilà... Y'a rien ici ? Je crois pas. Ah bah non, de toute façon, c'est par là où on est arrivé. Ok, c'est bien par là. Ok. J'emmène ça. Ces effets de lumière sont quand même assez jolis. Il est très réussi le jeu quand même. On va déjà ouvrir ça. J'ai pas raté de rune, j'ai pas l'impression. On va ouvrir ça. On va peut-être servir. Bah oui, carrément même. Voilà la solution de l'ennemi. Ah, c'est tard du trésor, d'accord. Ok. Hum. Je tirerai plus de flèches la prochaine fois si tu me fais signe. D'accord. C'est loin. Est-ce que c'est du bon côté ? Pas sûr. D'accord, il faut plutôt passer par là en fait. J'ai l'impression d'avoir vu de runes à casser. C'est vrai qu'il faut regarder partout, mais là actuellement je n'en ai pas vu. C'est parti. 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 Écureuil moqueur. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'était difficile ? Oui ! Ok ! Mes runes ! C'est parti ! Il y a forcément des runes quelque part à briser. D'accord, ils sont un peu cachés. En même temps... C'est tombé à l'extérieur l'autre. Bon, je refais un petit tour vite fait, si je la trouve pas, je me casse. C'est parti ! Promis ! Salut ! Et voilà ! Ça va, j'ai pas pris trop de temps. Avec petit comme ça, c'était pas facile à voir. C'est important de faire ces coffres-là, parce que c'est des améliorations de vie et de... et de KO donc... Bah voilà ! Plus de vie ! Toujours plus de vie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !